Et le truc qui est bien avec EcoPRN, c'est que les gars, avant, ils bossaient dans le machisme Ericol. Et que notamment, un des fondateurs qui bossait dans le machisme Ericol et aussi dans le TP, il a vraiment la tête bien faite parce qu'il a pensé à tout. L'autre jour, on a fait une réunion, il m'a montré vraiment, on va dire, la coulisse de l'utilisation de l'outil. Et il a vraiment pensé à tout parce qu'à chaque fois que je lui posais une question, est-ce que t'as ça ? Oui, j'ai ça. Est-ce que tu peux faire ça ? Oui, tu peux faire ça. Donc tu peux voir le nombre de fois que ton QR code a été scanné. Tu peux voir le nombre de fois qu'un sujet a été consulté. Comme ça, tu peux te dire qu'il y a peut-être un problème. Si t'as 10 000 vues sur une vidéo, c'est qu'il y a certainement un petit souci sur tes machines de conception ou d'utilisation. Tu peux aussi, avec cet outil, faire des sondages clients. C'est-à-dire qu'une fois que je vais scanner le QR code, je vais pouvoir donner mon avis. Ou faire une réclamation, par exemple. Et le mieux, moi, je me suis dit, mais il y a un truc à faire. Même pour vous, concessionnaire, si vous voulez mettre en place un bon support client, vous pouvez utiliser cette solution. Vous prenez vos QR codes que vous allez coller sur n'importe lesquelles de vos machines que vous vendez à vos clients. Ça leur permettra d'avoir un support, un accès direct pour donner leur avis. Ou même vous poser des questions sans que vous ayez à vous déplacer. Et vous, vous pouvez même injecter des informations dans le système. Des vidéos tutos, par exemple. Ou même de la documentation pour aider à utiliser les machines sans avoir à vous déplacer. Ou à prendre des appels téléphoniques multiples pour répéter la même chose chaque semaine. ... ... ... ...